Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en live aujourd'hui, la team Twitch est là, regardez. Venez nous voir, venez nous voir, on vous le dit à chaque fois, on vous attend, on est là, on vous attend. Ben alors, vous faites quoi, vous êtes toujours pas là ? Oh non mais regardez tous ces coucous là, incroyable. Bref, aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir sûrement dans le titre, pour vous montrer comment broder des perles sur un point de croix. Je débute tout juste, mais je ne pensais pas que c'était aussi simple. Donc, excusez-moi, YouTube, excusez-moi, je m'étouffe. Attendez. Pousse. Du coup, voilà, je me suis dit que, enfin j'arrête pas de dire, du coup c'est insupportable, que j'allais vous montrer et peut-être que ça peut vous servir à vous aussi si vous voulez acheter des kits avec des perles ou alors rajoutez vous-même vos petites perles sur des points de croix où il n'y en a pas de base, c'est tout à fait possible aussi. Défi du jour à... Attends, faire avoir un fourrure angélique pour la team YouTube. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, il faut qu'on soit sérieux, attendez. En plus, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, je vais vous montrer donc, 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 transition, c'est parti. J'ai, je me suis acheté, peut-être que vous avez regardé la vidéo qui normalement est déjà sortie où je fais l'unboxing en live de six kits de la marque Mill Hill, ces petits kits avec du point de croix et des perles. Et j'ai commencé par celui-ci puisque ça me semblait être le plus simple dans la forme, dans les motifs, etc. Malgré le fait qu'il y ait pas mal de perles quand même. Donc, mon avancée après une petite soirée, je suis très contente. Je trouve que c'est pas si mal, c'est pas si pire. Et je vais faire le début, enfin, en tout cas, je vais vous montrer pour un petit sapin. En sachant qu'il y a deux façons. Alors, je vais vous montrer sur le petit diagramme. Les toutes petites, il faut les faire en, les broder en croix. C'est-à-dire que vous passez votre fil à l'intérieur avec la perle. Vous faites déjà votre demi-croix. Et ensuite, non, c'est ici, pardon. Et ensuite, vous repassez pour fermer votre croix. Et les perles tout à fait classiques, vous faites juste des demi-croix. Donc ça, c'est très simple, c'est très rapide. Et c'est ce que j'ai fait pour les dorer. Attendez, je vais prendre mon petit ciseau pour vous montrer. Les dorées ici, elles sont penchées parce qu'il y a juste une demi-croix à faire. Vous passez votre fil, votre perle à l'intérieur de votre aiguille, votre fil. Et vous allez, par exemple, du bas à gauche, en haut à droite. Et c'est fini. Ça bloque votre perle et c'est terminé. Tandis que pour celles-ci, pour les redresser, il faut passer une fois en demi-croix et repasser dans la perle pour fermer la croix, ce qui fait que ça, tac, ça redresse la perle. Le sens, vous voyez, c'est des perles Miyuki. Donc c'est des perles qui sont un peu cylindriques, comme ça. Un petit peu carrées. Et donc la perle a un sens. Soit elle est debout comme ça, soit elle est couchée comme sur le modèle. Vous voyez là, les perles, elles sont couchées. Et moi, elles sont debout, puisque ça dépend dans quel sens vous fermez votre croix. Vous allez le voir en testant, il y a un sens où ça va vous coucher la perle et un sens où ça va vous mettre debout la perle. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'ai choisi de mettre les perles debout. Je trouve que ça fait un sapin un peu plus touffu. C'est n'importe quoi. Là, je trouve que ça fait un petit... C'est très joli, mais je trouve que ça fait un peu plus tassé. Donc moi, j'ai fait ce choix-là. En termes de trucs. Donc, je débute tout juste. C'est vraiment pour vous montrer. Pour vous montrer. Donc, les kits souvent sont fournis avec deux aiguilles. Une aiguille classique pour le point de croix et une aiguille très 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 fine pour les perles. Parce qu'il faut que les perles passent dans l'aiguille. Alors, donc... Donc, hein. Le retour du donc. Quand vous prenez votre diagramme, vous avez... En tout cas, sur les kits mille-îles, mais je pense que c'est pareil partout. Ça vous dit, par exemple, que... Pour les petits sapins, c'est le symbole... Ce symbole-ci, là. Le petit rond avec le petit trait. Au niveau du fil, flos, il faut prendre le fil vert. Et il faut faire une croix entière avec deux brins. Tout est clair. Donc, j'ai pris mon fil vert. Ici même. Deux bras. Comment on commence ? Plus personne, pas tout le monde est concentré. Oui. Donc déjà, il faut repérer là où vous allez commencer, bien sûr. Donc, moi, c'est ici. On va poser la première perle ici. Donc, après, on commence classiquement. C'est-à-dire que je coince mon fil pas loin pour débuter. Hop. Je le coince vraiment pas loin. Attends. Hop. Je vais me mettre un peu comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Faut pas parler. Ouais. Non, mais parce que moi, là, j'ai le chat. Ils vont me dire des bêtises. Voilà. J'ai coincé mon fil derrière des nœuds que j'avais déjà fait. Et je sors mon aiguille tout à fait normalement. Voilà. Vous voyez ? Tac. Je tire tout doucement puisque là, c'est pas encore fixé. Et j'ai ressorti mon aiguille là où il faut que je mette ma première perle. Perle, pardon. Petit conseil, si vous avez des barquettes de DP, vous pouvez mettre tout votre petit sachet de perles à l'intérieur. C'est pratique. Vous ne les faites pas tomber. Et une fois que vous avez terminé, hop, comme le DP, vous pouvez remettre dans le sachet zip. C'est très bien. Donc, pas de nœuds. Merde, j'ai dit le mot interdit. Pardon. Donc, je prends ma petite barquette. Et là, on est sur les petites perles vertes. Donc, j'en prends une avec mon aiguille. Tac. Alors, il faut être minutieux. Mais elle est là. Et je viens faire ma demi-croix. Donc, je viens me piquer dans la diagonale. Jusque là, est-ce que tout le monde suit ? Voilà. Donc là, ça la met en biais. Vous voyez comme quand vous faites des demi-croix pour les autres perles. Jusque là, tout le monde est OK. Voilà. Sauf qu'ensuite, nous, on veut la redresser. Donc, soit vous piquez en bas à droite pour aller en haut à gauche. Ça va vous mettre la perle couchée. Si vous piquez, donc ici, que vous repassez votre aiguille à l'intérieur et que vous venez vous repiquer en haut à gauche, ça va la mettre couchée, comme sur le modèle. Moi, je fais dans l'autre sens. Donc, je ressors mon aiguille en haut à gauche. Donc là, vous tirez normalement. Votre aiguille est ressortie. Et là, vous venez la mettre dans la perle. Vous voyez ? Vous la re-rentrez dans la perle. Je ne sais pas si c'est clair. Attendez, je vais enlever le petit aimant. Vous la rentrez dans la perle. Vous tirez tranquillement. Alors, faites attention que votre fil ne se coince pas dans le... Vous tirez tranquillement et vous venez vous repiquer en bas à droite pour fermer votre croix et votre perle est dressée. En sachant que si vous voulez la mettre dans l'autre sens, vous ressortez votre aiguille en bas à droite. Vous passez dans la perle et vous la replantez en haut à gauche et ça vous la met coucher. Voilà, c'est suivant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est encore plus simple pour poser celles qui sont en demi-croix puisque vous avez juste à faire... Attendez, on va en poser une autre. Donc là, pour en mettre une deuxième, vous ressortez où vous devez aller. Donc, attendez, si j'y arrive. Comme l'aiguille est très fine, il faut avoir l'œil et le bon. Donc moi, hop, je vais mettre la deuxième ici. Je sors mon fil, je prends ma perle, je fais ma demi-croix. Et quand vous n'avez que des demi-croix, vous avez juste ça à faire et ça s'arrête là. Après, vous passez à la deuxième à côté, etc. Donc, poser ceux-là, comme les dorés, c'est très rapide. Et là, pareil, je sors en haut à gauche pour ma part. Tac, je passe dans la perle. Je tire mon aiguille tranquillement et je ressors en bas à droite de ma croix. Je tire doucement et c'est posé. Non mais en vrai, c'est très simple. C'est très très simple, vous avez vu ? Et après, elle ose dire que le crochet, c'est compliqué. Non mais, je me jure, mais c'est pas compliqué. Attention, on continue. Hop, je ressors à côté puisque je suis mon diagramme. Je prends ma petite perle, si j'y arrive. Le plus dur, c'est de réussir à choper la perle en vrai. Vous piquez donc pour faire votre première diagonale. Ça vous met la perle de travers, c'est normal. Hop, moi je ressors en haut à gauche. Je récupère mon fil, enfin mon aiguille. Je passe dans la perle. Tac, je ressors tranquillement et je me repique en bas à droite. Et ma deuxième perle est placée. Vous avez vu, c'est très très simple. Voilà. Les demi-points de croix, vous faites juste une demi-croix, vous passez votre perle. Vous faites, vous refermez votre demi-croix et vous passez à la demi-croix d'après. Comme ça, les perles, ça les met comme ça. Et quand c'est des perles que vous devez mettre droite et qu'il faut faire une croix, c'est indiqué sur votre diagramme, de toute façon, tout est clairement indiqué. Vous passez, vous faites une demi-croix avec votre perle. Vous ressortez l'aiguille pour, comme si vous alliez fermer votre croix, sauf qu'avant, vous passez dans la perle et après, vous fermez votre croix. Et ça vous coince votre perle, ça vous la met droite. Et voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir été là, la team Twitch. Et merci à la team YouTube. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura montré que c'est pas si compliqué au final. Et puis voilà. Merci. Des gros bisous YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, sans doute. Bisous. Bye bye.